Bonjour à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour cette nouvelle vidéo. Sacrée semaine après plusieurs mois d'inactivité, Naughty Dog revient en force. Hier soir, les premières previews de la presse française et étrangère étaient publiés à 17h. Sur Naughty Dog Mag, tout au long de la soirée, nous avons enchaîné les traductions d'articles, les traductions de previews et de vidéos pour vous proposer le meilleur contenu pour avoir toutes les dernières informations sur The Last of Us partie 2. Ce matin, nous vous proposons une synthèse des previews françaises et américaines en vidéo. Alors attention, il s'agit bien d'une synthèse des principaux et des plus importants points. Je vous invite à regarder dans la description de la vidéo pour avoir un lien vers notre article qui résume de manière très détaillée les previews françaises et les previews américaines. Si vous souhaitez vraiment avoir toutes les infos sur The Last of Us partie 2, tout est dans la description de la vidéo. Pour commencer cette synthèse, nous allons nous concentrer sur la technique et la direction artistique puisqu'en effet, dans The Last of Us partie 2, la motion capture va énormément être améliorée pour mettre encore plus en avant le talent du jeu d'acteur. La direction artistique sera riche et continuellement renouvelée par ses couleurs, par son environnement, etc. Le nouveau moteur qui fait des merveilles va permettre d'améliorer grandement les éclairages, les reflets, les effets, etc. Une technique et un visuel qui sont souvent comparés à Red Dead Redemption 2 notamment grâce à la technique Jackson Patrol qui se trouve dans la neige. Un énorme gap de franchise sur les animations des personnages qui sont vraiment crédibles et qui sont étonnantes de réalisme. Des conditions climatiques encore plus réalistes avec la neige qui bénéficient d'un grand soin du détail. On ressent vraiment la violence du Blizzard. Aucune transition entre les cinématiques et le gameplay. Et enfin, un sound design de niveau, que ce soit pour les bruits ambiants, les armes, les cris désinfectés, etc. On poursuit maintenant avec les éléments de gameplay puisque nous avons un affinage des mécaniques du gameplay par rapport au premier opus. La maniabilité du cheval est très très agréable. Manette en main est vraiment facile à prendre en main. Une grande évolution du système de craft, que ce soit pour les armes ou pour l'amélioration du personnage. Possibilité d'améliorer la précision ou encore la furtivité de Ellie. Le feeling des armes très réaliste, que ce soit le pistolet, le fusil à pompe, le fusil d'assaut, etc. Certains ennemis utiliseront un chien pour vous traquer, notamment avec son flair qui va maintenant pouvoir vous pisser sur plusieurs mètres. Le titre veut inciter le joueur à prendre conscience de la gravité de ses actes. C'est pourquoi le thème de la violence est si important. Et c'est pourquoi des fois vous allez devoir éliminer un chien qui vous traque en fonction de son approche. Le loot, c'est à dire tout ce qui est ramassage des objets, des équipements pour crafter, ne va pas être forcé mais plutôt naturel. Comme les provisions qui vont pas courir les rues qui seront assez rares. Le jeu proposera un système de combat remanié avec la présence d'un bouton d'esquive et de contre-attaque. Ellie pourra explorer certains bâtiments, sauter, s'accroupir ou encore ramper. Elle pourra également débloquer une capacité de concentration pour repérer ses ennemis et voir les traces et odeurs qu'elle laisse derrière elle. Ce qui sera utile pour éviter de se faire pisser par les chiens de garde. Dans certains cas, Dina pourra avoir un rôle de soutien et pourra s'avérer très utile aux joueurs. Le level design a été pensé en verticalité, ce qui sera très utile pour l'infiltration. Le jeu ouvre ses zones afin de faciliter les fuites puisque le joueur sera amené à se déplacer régulièrement. Cependant, nous ne tomberons pas dans de l'open world. On risque d'avoir des zones un peu plus ouvertes. Un peu comme dans Uncharted 4 avec Madagascar ou dans Uncharted The Lost Legacy. Souvent, l'affrontement devra et pourra être évité. La furtivité est vraiment au centre de ce jeu. Retour des cocktails Bolotov ou encore des kits de soins. Les infectés sont toujours présents et laissent place à de nouvelles évolutions comme le Chambler. C'est un infecté très imposant, très lent. mais très puissant qui peut empoisonner Ellie. Ce ne sera pas un colosse mais ça s'en approche. Pour autant, la vraie menace dans ce The Last of Us Part II restera l'humain. L'expérience d'Elie se ressent dans le jeu par sa fluidité, notamment de ses mouvements. Elle est beaucoup plus souple que Joël. Grande évolution de l'intelligence artificielle avec des ennemis qui sont plus logiques et plus coordonnés que par le passé et qui communiquent beaucoup plus entre eux. Présence de collectibles à ramasser et à collectionner dans le jeu comme les magazines qui permettent de grader les compétences de Ellie. Enfin, nous allons terminer par la partie narration et histoire mais sans spoil évidemment. Donc il s'agit sans surprise du plus gros jeu Naughty Dog à ce jour. Tout reposera sur une histoire de vengeance qui a le potentiel d'aller encore plus loin que le premier opus. La relation Ellie-Joël sera bel et bien au cœur de ce second opus. Joël est évoqué à plusieurs reprises par Ellie et elle ne semble pas lui en vouloir. Ellie se trouve dans un refuge de survivants qui se situe dans un décor enneigé dans la ville de Jackson dans le Wyoming. Ellie et Dina semblent être partenaires des expéditions et ça semble être leur quotidien. Et un amour naissant va naître entre les deux jeunes filles au cours de l'aventure. Beaucoup de dialogues vont développer la narration et mettre l'accent sur les relations entre les personnages qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Les Wolf sont l'un des groupes antagonistes du jeu. Il s'agit d'un groupe de survivants aux agissements extrémistes et xénophobes. Certains événements lors de l'ellipse des 5 ans seront évoqués dans The Last of Us Partie 2. Et enfin, cet officiel Naughty Dog l'a annoncé cette nuit. Il n'y aura pas de multijoueurs dans The Last of Us Partie 2. Il n'est pas exclu que nous ayons une petite expérience à part, un stand alone. Mais pour le moment, dans le jeu, lorsque ce dernier arrivera le 21 février, ce sera un jeu uniquement solo. Si vous voulez plus d'infos, plus de détails sur le communiqué de presse que nous avons traduit de Naughty Dog, tout est dans la description de notre vidéo. Voilà pour ce petit récap, ce petit point sur les synthèses américaines et françaises. Je le rappelle, si vous voulez tous les détails, beaucoup plus détaillés, beaucoup plus de petits détails, moins importants, dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les liens pour faire votre bonheur et pour avoir de bonnes lectures. En tout cas, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour plein de nouvelles informations autour de The Last of Us Partie 2. Salut à tous !